J'aurais jamais 18 ans L'être humain est sans cesse appelé à créer des liens avec ses semblables. L'étudiant n'est pas d'exception à ses frais. Pour ce dernier, les relations qu'il établit se font surtout à l'école, puisqu'il ne passe plus de deux tiers de son boulot. L'étudiant y rencontre toutes sortes de personnes, de l'enseignant jusqu'à l'ami pour le soutien, en pensant par des éducateurs qui l'aident, et même jusqu'aux membres de la direction qui font régner la discipline. Dans une école de plus d'un millier de personnes, l'étudiant se doit d'établir de bonnes relations avec toutes ces personnes. Mais ce n'est pas toujours évident pour un adolescent de créer ses liens, et surtout, de la bonne manière. Oui. Ok. Juste ça. Il n'y a pas d'autres commentaires? Ils sont bien, mais des fois, ils ne nous laissent pas exprimer ce qu'on veut dire. C'est normal, mais des fois, quand on veut dire notre opinion, on n'a pas assez de temps, le cours n'est pas assez long pour qu'on puisse dire qu'on pense vraiment. Pour tout de monde? Non. Il y a des profs qui nous laissent parler, qui nous exprimer. Il y a des professeurs qui, en matière, sont trop complètes. On ne peut pas dire ce qu'on pense. On ne peut pas dire ce qu'on veut dire. Non. Toi? Ben, c'est ça. Des fois, ils expliquent trop vite. Des choses qu'on ne comprend pas, on essaie de leur dire, mais des fois, ils leur pensent, mais ils expliquent trop vite, on ne comprend rien. Ils sont assez bonnes, sauf qu'il y a des élèves qui ne sont pas vraiment amicables, ils traitent de long, mais en majorité, les élèves sont corrects avec toi. Puis, comme l'on dit, le monde pense que c'est tes cœurs, parce que d'arriver tes niveaux, c'est en secondaire 1, mais il y a des élèves qui sont de même, ce n'est pas toutes les élèves, la plupart sont corrects avec toi. Si tu as besoin d'aide, ils veulent te montrer, ils sont très connus. Ok. Toi? Ben, tu sais, mettons, les secondaires 4, ben 3A, ben, tu sais, si tu n'es d'accord pas, ils n'es d'accord pas, tu sais, tu as bien raison, tu te parlais. Quand ils expliquent des choses, ben, tu ne te d'accordes. Ben, avant, ils sont straight, tu sais, il ne faut pas que tu ne fasses rien de mal, sinon ils collent une copie ou une retenue à la fin du cours. C'est bon. Ouais. Toi, la mort. Ben, des fois, tu peux juste demander un crayon, mais une éleve, ça n'est pas le... une copie de... qu'elle ne t'aime pas, mais c'est un goût. Entre étudiants ne sont pas toujours excités. Il y en a de même que les relations entre étudiants et membres du personnel de l'époque. Il peut souvent se produire de l'étranger, puis je crois, entre les élèves et les adultes qui les entourent, parce que ce dernier doit jouer un rôle d'autorité auprès des élèves. Pourtant, les enseignants sont aussi victimes de ce jeu des relations et doivent se prêter, non seulement auprès des étudiants, mais aussi auprès de l'étranger de travail. Ben, je pense que les relations sont bonnes, parce qu'elles sont basées beaucoup sur le respect des personnes, puis ça, c'est important. Éprouvez-vous un certain froid vis-à-vis certains étudiants? Ça peut arriver, mais avec une bonne communication, puis j'ai remarqué, c'est souvent à cause de la méconnaissance des gens quand il y a un froid. Quand on se parle après, ça se règle vite. Vous devez côtoyer à tous les jours des collègues de travail. Est-ce qu'il vous arrive de ne plus être capable de les supporter? Non, ce n'est pas dans mon style de ne pas être capable de supporter les gens, là. Disons qu'on se parle beaucoup, puis on communique beaucoup, puis je n'ai pas ce genre de problème-là. Mes étudiants, les relations, je pense que... Je dirais qu'en secondaire 5, c'est plus distant les relations, parce que le programme est bien chargé, puis les élèves n'aiment pas la matière. Ça fait qu'on dirait qu'il y a comme une barrière. Puis habituellement, les autres niveaux, en secondaire 4, ça va mieux. Il y a plus de... Je dirais qu'il y a plus de complicité entre moi et les élèves, même avant quand j'enseignais en secondaire 3 ou tout ça. Mais je pense que la matière, il fait pour beaucoup. Le français de secondaire 5, c'est une matière qu'en général, les élèves trouvent difficile. Puis ça, déjà au départ, je pense que ça crée vraiment une barrière entre moi et eux, parce que moi, je suis obligée d'enseigner cette matière-là. Eux autres sont obligés de suivre pour passer leur cours. Alors déjà, tout ça, c'est tellement lourd que ça nous empêche un peu de nous rapprocher. Je trouve ça dommage, parce que moi, ce que j'aime le plus quand j'enseigne, c'est justement d'arriver à être près des élèves, à partager quelque chose d'unique avec eux. Ça fait que ça, ça me déçoit peut-être un petit peu dans l'enseignement du français de secondaire 5. mais à part ça, bien, j'ai quand même une bonne relation. Je pense que je ne suis pas un professeur qui a toujours l'air bête, puis je ne suis pas trop exigeante non plus envers les élèves. Je pense que je suis très compréhensive, sans nécessairement me faire embarquer sur le dos non plus. C'est à peu près ça. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu as déjà eu des gros différends avec certains étudiants? Oui, c'est sûr que j'en ai déjà eu. J'en avais plus dans les premières années que j'enseignais, là, parce que, bien, tu sais, tu n'as pas d'expérience, hein, les premiers temps, puis des fois, il t'arrive des choses, puis tu ne sais pas du tout comment réagir. Des fois, tu laisses aller aussi des problèmes avec des élèves parce que tu ne sais pas quoi faire, puis quand plus tu attends, évidemment, plus le problème s'amplifie, là. Puis ça, c'est peut-être ce que j'ai appris avec les années. C'est justement, quand je sens qu'avec un élève, ça ne va pas, j'essaie de régler ça tout de suite. Je ne fais pas ça nécessairement devant la classe, là, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit se faire seul à seul, là, de se parler pour essayer de comprendre c'est quoi le problème. Des fois, il y a une antipathie de l'élève envers le prof. Des fois, c'est des problèmes qui sont extérieurs aussi. Moi, je ne peux pas toujours savoir. Mais je dirais que les pires élèves que j'ai eus, là, ceux qui m'ont causé le plus de problèmes, c'est les élèves qui sont très... Comment je pourrais dire? J'ai un terme qui ne se dit pas à télévision, là. C'est un peu les élèves qui se pensent pour le nombril du monde. Il y en a. Puis je pense surtout des gars comme ça. C'est surtout avec des gars que c'est arrivé, là, qui se pensent plus intelligents que les autres, puis qui sont très condescendants, là, en voulant dire «Tout est juste... » Puis ça, moi, c'est une attitude que je ne peux pas supporter. C'est comme toi, tu ne peux rien leur apprendre. Ils savent déjà tout. Ça, c'est vraiment des cas pour moi, là, où j'ai le plus de misère à me placer là-dedans parce que je n'ai pas encore trouvé le moyen de régler ça, ce genre de situation-là. Quelles sont les relations que tu entretiens avec les enseignants d'école? Avec les enseignants... Bien, tu sais, l'enseignement, c'est vraiment... On ne travaille pas vraiment avec les autres enseignants. On est dans notre classe avec les élèves, là. Ça veut dire que, dans le fond, la relation que j'ai avec les enseignants, c'est vraiment en dehors de mon travail. Puis ça devient comme des... Bien, c'est des collègues de travail qui peuvent me conseiller ou que je peux conseiller. Il y a des relations d'amitié aussi. Mes meilleurs amis sont ici à l'école. C'est des enseignantes comme moi. Mon chum aussi, c'est un enseignant. Mais je n'ai pas de relation à part ça. J'ai mes bons amis puis mon copain qui sont enseignants. Puis à part ça, bien, c'est des collègues de travail, du monde avec qui j'aime jaser. Bien, c'est sûr que ça arrive. On ne peut pas toujours s'entendre sur tout. Je pense que les conflits, souvent, viennent de comment on perçoit, nous, la relation qu'on doit avoir avec les élèves par rapport au règlement de l'école. Puis tout ça, on a des journées où on doit discuter de ça. Qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait imposer comme règlement? Comment on voit l'organisation de l'école? Puis là, bien, évidemment, les enseignants, je pense que ils ont tous des personnalités fortes parce que ça prend pour enseigner puis être capable de parler devant du monde, ça prend quelqu'un qui a du gâte. Puis je pense que ça, c'est une caractéristique que ça prend quand tu enseignes. Fait que quand tu mets plein d'enseignants ensemble pour discuter d'un problème, il y en a qui sont facilement, qui s'emportent facilement aussi. Ça, ça peut créer des froids, mais en tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un qui garde la rancune envers des gens. Fait que, bon, quand il y a des problèmes qui arrivent puis qu'on voit qu'il y a des enseignants pour qui c'est vraiment... il y a quelque chose qui n'est vraiment pas correct, bien, souvent, on se dit, bien, c'est son problème, c'est lui qui a à régler ça. Moi, j'en éprouve aussi des problèmes par rapport à l'organisation de l'école. Il y a des choses qui ne font pas mon affaire, mais tu sais, je ne suis pas tout seule à décider. Il faut que je tienne compte qu'on est une équipe aussi, là. Même si on est chacun dans nos classes, comme je disais tantôt, c'est quand même un esprit d'équipe que ça prend dans une école. Puis je pense qu'ici à Pierre-Delestage, c'est très fort l'esprit d'équipe. C'est ce qui fait que c'est une des écoles dans la commission scolaire, je pense, où il fait le plus bon enseigné, là, où il fait le mieux vivre, là. C'est vraiment agréable de travailler ici parce que l'équipe est intéressante. Les profs sont le fun, puis... Hum... Moi, tu sais, je n'ai jamais eu vraiment de problème comme tel. Je pense que c'est un peu la même attitude qu'envers un élève ou envers n'importe qui quand il y a un problème avec quelqu'un. Il faut que tu en parles. Il faut que tu ailles le voir. Il faut que tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu réagis comme ça, puis tu lui expliques, toi, ce que tu ressens. Je pense que c'est juste la base des relations humaines, hein. C'est de ne pas garder pour soi les problèmes, puis de ne pas en parler, puis de développer des rancunes. Je pense que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut que tu en parles. Je fonctionne comme ça avec tout le monde, là. Comment sont les relations que vous entretenez avec les étudiants? Les relations, en général, je dirais, qui sont bonnes parce que si tu vas avoir des bonnes relations avec tes élèves, bien, il s'agit d'être toi-même, d'être vrai. Et moi, je pense que ça favorise une bonne relation quand tu es toi-même en ce sens que les élèves, ils ressentent beaucoup s'ils s'affilent pas ou s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien, ils le ressentent. Alors, donc, ça ne sert à rien, des fois, de cacher nos émotions autour, nos sentiments à ce niveau-là. Mais c'est important d'être juste, équitable envers tout le monde. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. Et je peux dire que quand il y a des différents, bien, je mets les cartes sur table puis je leur dis ma façon de penser, je leur donne l'ordre juste. Alors, je pense que c'est une bonne façon de régler ces différents. Oui, c'est très important d'entretenir des bonnes relations avec nos collègues de travail parce que si on veut qu'il y ait aussi des échanges fructueux dans le sens au niveau de notre travail, au niveau de nos élèves aussi, bien, je pense que c'est important de s'entretenir puis d'avoir un bon contact avec nos confrères, nos consoeurs de travail comme d'avoir aussi un bon contact avec les étudiants qu'on rencontre. Alors, je pense que c'est beaucoup plus agréable de travailler sereinement dans un contact qui, dans une relation qui est beaucoup plus favorable aux communications. Bon, je pense, comme tu le dis, tout être humain, on peut sentir certains froids, mais je pense que ça peut se régler, ces froids-là, parce que, dans le fond, c'est des préjugés qu'on a sur quelqu'un, hein, puis quand tu connais pas trop trop la personne, bien, ça peut créer certains froids, mais moi, j'aime aller au fond des choses et quand il y en a, bien, on se rencontre puis on se parle. En général, c'est de très bonnes relations. J'essaie de conserver des relations amicales. Je pense que c'est là-dessus que ça doit se baser, sur le respect entre adultes puis adolescents. C'est surtout ça. Une fois, ça arrive que certains adolescents sont plus difficiles. Ça va arriver, c'est rare, mais c'est possible. Ça dépend aussi de notre état d'âme, des fournis fatigués. C'est plus difficile à supporter. Bon, je pense qu'on a une relation qui doit être... C'est un contact qui doit être direct. On doit pas utiliser des personnes par intérim pour régler nos problèmes. Fait qu'habituellement, je parle directement avec le jeune pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas entre nous. Des fois, c'est pas juste lui face à moi ou moi face à lui. Souvent, c'est un blocage qui se fait entre les deux. On essaie de trouver un terrain d'entente. Et puis, ça fonctionne pas. Bien, là, on a recours aux instances, la direction, les parents. Mais habituellement, on essaie de régler ça le plus simplement possible puis à la base du problème. Je suis une personne assez joviale. Je pense que j'ai des bonnes relations avec mes collègues. C'est déjà arrivé, là, quelques fois. Mais c'est déjà arrivé, oui. Comment faites-vous pour régler vos problèmes? Je pense qu'on utilise la même méthode. On s'assoit, on discute, on essaie de trouver ce qui cloche. On cherche des solutions aussi pour régler nos différents. Absolument. Les enseignants ne sont pas différents des étudiants. Il leur arrive donc parfois d'écrouver certains fois vis-à-vis ceux qui les entourent. Il est normal pour une personne d'être en désaccord avec les autres, mais ils essaient de régler leurs différends d'une des meilleures manières. Il s'agit de s'expliquer, ce qui parfois ne se fait pas dans les relations entre étudiants. L'ambiance d'une école peut influencer le comportement des jeunes, puisque l'étudiant a passé cinq années de sa vie et parfois même plus ici. Il est donc important d'y avoir une ambiance agréable pour les bonnes choses de l'étudiant. Il arrive souvent que les enseignants s'efforcent de trouver quelque chose pour faire de notre corps un endroit pour proprer sa étude ou même à la détente. Trouvez-vous que l'ambiance à l'école est favorable à la bonne évolution du comportement des étudiants? Oui, mais je pense que ça doit être dans les deux sens. Tout est là, mais seulement ça prend du monde qui s'implique, ça prend du monde qui font des choses. Parce qu'autrement, si c'est juste un côté des adultes, bien, il ne se passe pas grand-chose. Il faut que ça prenne des jeunes qui ont le goût de franger des choses et de faire de quoi. OK. Trouvez-vous qu'il y a assez d'activités proposées aux étudiants sur l'heure du dîner? Encore là, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui ne s'impliquent pas, qui disent qu'il n'y a rien, mais ils ne font rien. Dans ce qu'il y a, à l'heure actuelle, il y a des gens qui en font beaucoup, mais c'est souvent les mêmes qui reviennent, mais il y a peut-être des choses à améliorer, comme partout ailleurs. L'ambiance générale, dans les corridors, puis tout ça, bien, pour avoir vu d'autres écoles, je trouve que l'école ici a beaucoup d'avantages pour les élèves. Je trouve que c'est un milieu qui est sain ici. Il y a des écoles où vraiment tu te promènes dans les corridors, puis on sent qu'il y a beaucoup de laissé-aller. Puis ça, je pense que ça fait boule de neige, ça, hein? Quand tu sens qu'il y a du laissé-aller dans la discipline, il y a de plus en plus d'élèves qui embarquent là-dedans, puis finalement, ça devient une école où ça a l'air vraiment... où les élèves n'ont pas d'encadrement, où ils n'ont pas l'air bien non plus dans leur milieu de vie. Moi, je trouve qu'ici, les élèves se font les rencontres dans le corridor, puis ils se promènent, ils jasent, ils rient. Il n'y a pas de... Je ne sens pas d'agressivité, en tout cas, de la part des étudiants, puis c'est ce que j'aime beaucoup de l'école ici. On sent quand même que même s'il y a bien des jeunes qui n'aiment pas venir à l'école, on sent que les élèves sont quand même assez bien dans le milieu de l'école ici. Trouves-tu qu'il y a assez d'activités proposées le midi? C'est sûr que si les activités qui sont proposées, bon, ça fait partie de la tâche des enseignants. Je pense qu'on est très limité dans ce qu'on peut offrir parce qu'on est limité par le temps aussi. C'est sûr qu'il pourrait en avoir bien plus, mais ça demanderait, je pense, un investissement financier qu'on ne peut pas se permettre, évidemment. C'est sûr qu'on pourrait offrir plein de choses. Bon, on parlait de théâtre. Il y a plein d'activités en plus qui pourraient être offertes, mais ce n'est pas tous les enseignants qui peuvent les faire. Nous, on fait comme notre gros possible. Il y a la récupération de la matière à faire. En plus, on essaie d'organiser des activités à l'extérieur de ça. C'est sûr qu'il pourrait en avoir plus, mais je pense qu'il ne faut pas toujours attendre que ce soit les profs qui offrent les activités. Je pense qu'il y a quelque chose qui devrait venir de la part des élèves aussi. Bon, bien, on s'organise, on emprunte un local, puis on se rencontre là le midi, puis on monte un projet. Des fois, ça pourrait être les étudiants entre eux aussi. Puis je pense que les étudiants, peut-être, ils attendent toujours un peu trop de la part des profs d'être encadrés puis dirigés. Puis là, bien, nous, on est comme limités à un moment donné aussi dans ce qu'on peut faire. On n'a pas plus de temps qu'on en a. On peut superviser des projets sans trop s'impliquer aussi. Ça, je pense que de ce côté-là, oui, ça manque. Je pense que c'est peut-être une initiative de la part des élèves de s'organiser entre eux, de faire des choses que ça leur tente vraiment de faire. Parce que souvent, les activités qui sont offertes, c'est les enseignants qui les proposent. Mais est-ce que c'est vraiment ça que les jeunes veulent faire? T'sais, tandis que si c'était les jeunes qui s'organisaient entre eux, bien, je suis sûre qu'ils s'organiseraient des choses que vraiment, eux, ont le goût ou se passionnent pour ça aussi. Moi, je trouve que l'ambiance, elle est bonne à l'école. Les élèves sont agréables. C'est ceux qui en ont toujours dans la gang qui sont peut-être moins agréables que d'autres. Mais on les nommera pas, on peut les regarder. Mais en général, l'atmosphère est très bonne à l'école. Les élèves sont polis. Moi, je trouve qu'on a une belle école. Ça, il faudrait le demander aux étudiants d'abord s'ils ont assez d'activités, s'ils en ont trop ou s'ils en ont pas assez. Je pense que, pour moi, je m'occupe de la caisse des stagioires. Je trouve que c'est une belle activité. Puis il y en a une trentaine de jeunes qui participent à l'année. Et c'est une très belle activité. Alors, je ne peux pas répondre pour les autres. Mais moi, je trouve que si ça répond à une clientèle d'étudiants, bien, je me dis oui. Ça favorise ces gens-là. Puis les autres, bien, là, il faudrait peut-être qu'ils demandent d'autres activités. Je ne peux pas répondre à ça pour les autres. Quand on tombe plus que 1000 étudiants, ça commence à être gros. On connaît moins les gens, à 1000 étudiants. Même entre collègues de travail, on se connaît un petit peu moins. T'augmentes le nombre de profs, t'augmentes le nombre d'étudiants. Ça devient un petit peu plus impersonnel quand c'est plus gros. Mais, grosso modo, on est quand même dans les belles écoles, selon moi, du Québec. Les écoles agréables. Ah, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les autres écoles. J'ai vécu une école à Joliette et puis c'était pas mal plus pénible qu'ici. C'était dur. J'ai trouvé ça... Peux-tu nous donner des exemples? Ici, les jeunes ont quand même beaucoup de liberté. Ça se promène dans l'école. Il y a beaucoup d'activités sur les heures du dîner. Les jeunes sont capables de s'occuper. Ils peuvent aller dehors. Il y a de la place pour marcher. C'est sécuritaire. À Joliette, j'ai vu des endroits où il y avait des cadenas pour monter aux classes sur les heures du dîner, pour bloquer les allées, les corridors. Donc, les étudiants ne se prenaient pas dans l'école. Il y avait juste une seule salle pour se retrouver. Puis, c'était pas grand comme la cafétéria en bas. C'était très petit. Donc, les jeunes n'étaient pas confortables à l'école. J'imagine, en tout cas, qu'il n'y avait rien de drôle, là, au niveau scolaire. Il y en a des activités. Il y en a, je pense, plusieurs, même. Comme je te dis, j'ai vu ailleurs. Je pense qu'ici, on propose quand même plusieurs activités. C'est-tu les meilleures activités? Ça, c'est une autre question, par exemple. Il y en a beaucoup, mais peut-être que ça répond pas toujours aux besoins des jeunes. Il faudrait peut-être repenser ou remettre un comité avec le conseil étudiant, par exemple, sur qu'est-ce qui attire les jeunes, les nouveaux adolescents, parce que d'année en année, ça change. Qu'est-ce qui les intéresse le plus? Puis peut-être proposer des nouvelles activités. Mais venant de nous autres, c'est sûr que c'est plus difficile. Là, on y va avec ce qu'on a comme compétences. On fait le maximum avec ce qu'on a, mais des fois, peut-être que ça répond pas complètement à ce que les jeunes veulent. Au niveau sportif, c'est assez développé. C'est peut-être au niveau culturel et social qu'il faudrait trouver d'autres avenues pour laisser les jeunes se défouler puis apprendre des nouvelles choses aussi. À une fois, tu as fait quelque chose à cette personne-là et depuis ce temps-là, tu n'y aimes pas à la face. C'est comme normal. C'est peut-être moins la perte de vie. Tu l'oublies, mais ça ne va pas ça m'emmener. Si je ne parle pas et si je ne t'en gêne pas, je ne sais pas que vous vous croisez mais ça va aller. C'est pas ce que c'est. Non. Qu'est-ce que vous faites pour arranger les choses avec vos enseignants quand vous avez des problèmes? Toi? Non, c'est encore que vous voulez. Bien, comme tu disais ça, on parle, c'est cette idée qu'on trouve un moyen d'arranger les choses pour que ça allait mieux pour le professeur pour les lignes aussi. Puis d'habitude, ça marche tout le temps. Alors, on pose des questions aux professeurs, soit après les cours ou le midi. Bon, c'est une solution qui est plus dégagée dans le cadre. C'est pas si mal, mais ça manque un peu d'ambiance, là, pour avoir plus d'activité, ils ont des activités de sport, des choses comme ça, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, fait qu'ils se retrouvent des boules d'arrière-mères, puis maintenant, ça lui manque un peu d'ambiance, mais c'est ce que je sais s'appeler. Est-ce que vous aviez des craintes avant d'arriver à la polvalente? Oui, j'avais peur et en premier, j'avais peur de me faire de me gâter parce que ça avait de l'arrière-mères, puis c'est ça. Ben, moi, j'avais peur de me faire des cafés parmi les plus vieux. Ok. Oui. Ben, moi, je suis sûre, je me demandais qu'est-ce qui se passerait, puis je me disais une couple de fois, puis je me disais oui. Ben, j'avais peur de porter mes cours quand c'était le temps de venir, puis finalement, je me demandais de l'aide et je me disais de me poser. Ben, de la manière que ma soeur qui s'est aimée dans le secondaire, j'avais peur de trouver tous les profs chiens, puis là. J'avais pas de porter mes cours pour trouver mes cours, c'est ça. Personnellement. C'est ça, on avait peur de se faire intimider ou de se faire taxer, mais tu sais, ça peut faire couver un corps et c'est pas le canon non plus. Ben non, en plus, tu es habitué un peu à l'école, mais tu reconnais tes cours, tu sais où aller. Ben moi, je trouve que j'avais pas raison d'avoir peur parce que j'avais peur. Ben moi aussi, je pensais d'avoir peur parce qu'il y en a fait carré, mais finalement, ça va bien. Au début, je pensais que l'école, ça aurait été ben grand, mais tu sais, quand tu fais le tour de l'école des trois fois, tu te raccordes que c'est pas si grand que ça, tu sais. Non, parce que dans le fond, la maison, c'est plus mieux que ça peut jamais, si on veut comme nous aider. Non, parce que les profs, la première semaine, on me dit on va aller vers le retard, on va voir un pépé comme tu reviens genre eux. Puis la première semaine, les profs sont ben compréhensifs, c'est arrivé. Cinq minutes dans le retard, c'est perdu. c'est correct, c'est la première semaine. Puis, dans le fond, c'est pas passé grand-chose qu'on pouvait avoir peur. C'est pas possible. quand on va dessus, t'sais, on t'a pas donné le vrai sur, mais par contre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que vous défendez? Mais ça défend, c'est qui qui nous dit? C'est un plus jeune, ben, d'un âge, on va peut-être répondre. C'est pas possible. L'école ne peut être parfaite pour tout le monde. Certains, l'apprent pas, tandis que l'autre, il y a apporté un peu plus. Moi, la raison première est le manque d'intérêt de certains étudiants dans l'effectivité qu'on leur propose. Nous ne sommes pas si mal. Nous avons un radio de finance, un local d'informatique, un bibliothèque, un tableau de billard, de ping-pong, des jeux de société et autres. Et tout ça, à la liberté des étudiants sur l'autre. Vous savez, l'ambiance peut jouer énormément entre une bonne et une mauvaise qualité de vie. Il y a aussi la décoration d'école qui a été apporté à fin d'année un peu de monotonie à nos lieux de rencontre. Il s'agit de l'exécution de murales par des finissants de l'école. L'année en année, les murs de l'école se parlent de couleurs lèvées sous des formes magiques et d'un coup de pinceau notre polyvalente n'en est que plus affaillante. C'est M. Jules Baudouin, enseignant d'art classique, qui a fait revivre notre projet. L'aspect décoratif, qu'est-ce que tu veux dire? Les murs? Oui, les murs, là. Bien, M. Baudouin fait faire des peintures à chaque année. Je trouve que c'est une bonne initiative. Moi, j'en ai fait faire dans ma classe aussi, là. Disons que ça aiguait un petit peu, là. J'aimerais peut-être s'il y avait plus de plantes vertes, mais c'est encore là, ça prendrait une équipe qui veut améliorer l'environnement qui dirait, bon, bien, on installe des plantes vertes puis on les entretient puis on les arrose puis on s'en occupe. En cours, là, tout est possible avec des gens qui veulent s'impliquer. Bon, bien, je te remercie beaucoup. Oui, c'est très beau. C'est sûr que j'adore les murales. Il pourrait en avoir plus aussi. Je pense qu'il y a encore bien des murs qui pourraient être, qui pourraient recevoir des images. Puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas juste un genre de mural. On voit que vraiment les élèves qui ont fait des projets sont allés proches de ce qu'ils avaient le goût, là. Fait qu'il y a un peu toutes sortes de choses. Il y a une belle diversité. Il pourrait en avoir plus. Moi, je pense qu'il pourrait en avoir plus. Mais celles qui sont déjà là, oui, je trouve que ça donne un plus à l'école. Ça donne une image colorée, vive, dynamique. Oui, j'aime bien ça. Bon, moi, ça me satisfait. C'est sûr qu'il y aurait toujours place à l'amélioration. Il y aurait toujours place au niveau des étudiants à la créativité. Alors, ça peut être au niveau de la décoration des murs, que ce soit des fraises qui pourraient être faites. Ça pourrait être des plantes qui pourraient être ajoutées un petit peu plus. Mais encore là, je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'apportais des plantes dans mes classes. Et à la fin, j'étais obligé de les enlever à cause des allergies. De plus en plus, on voit des étudiants qui sont allergiques à toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, bien, j'ai dû enlever ces plantes-là dans mes classes parce qu'il y en a qui étaient allergiques à ça. Alors, au niveau des décorations, moi, je trouve que c'est bien. Il pourrait avoir place de la créativité, mais c'est à chacun qu'il apportait son grain de sel. Oui, ça agrémente la vie, l'atmosphère d'une école. Mais, pour, je sors peut-être de ta question, mais moi, je trouve qu'il y a peut-être d'autres choses que les murs. Il y a peut-être les relations aussi entre les élèves. Tu sais, l'environnement, c'est bien beau, ça, c'est de l'artificiel. Mais il y a la vie humaine aussi. Est-ce que, c'est une vosa question, est-ce que les élèves sont plus heureux à l'école? Est-ce que les élèves sont mieux à l'école? Ils se sentent bien à l'école? Ça, ça fait partie aussi de l'environnement. Puis je pense qu'on a peut-être à développer sur le plan social aussi la qualité de nos relations aussi. Au lieu d'embellir les murs puis de regarder les choses, les objets, il y a peut-être les personnes. Quand on voit des étudiants qui sont tristes ou des étudiants qui n'ont rien à manger le midi ou qu'il y a des étudiants qui sont blasés de l'école, moi, ça me questionne beaucoup, ça. C'est gros. On parle d'une école de 1 200 élèves. C'est sûr que ça pourrait peut-être être un petit peu plus gai, les couleurs et tout ça. Par contre, c'est très difficile de faire des modifications importantes. On parle d'argent, on parle d'investissement de temps, d'énergie. En tout cas, dans la situation actuelle, c'est quand même potable. C'est bien. Moi, j'aime beaucoup les murales. Ça fait très personnel. Je n'ai pas vu ça dans beaucoup d'écoles. C'est agréable parce que ça nous rappelle aussi des souvenirs. C'est des étudiants qui sont passés par l'école depuis quelques fois plusieurs années. C'est agréable de revoir ça. Ça te rappelle des gens. Ces gens, ils reviennent à l'école puis ils voient que leurs murales sont encore belles parce que ça a été bien protégés. Les jeunes sont assez respectueux de ces décorations-là qui ont été faites par des paires. C'est bien, bien important, je pense. Il y a quelque chose que tu aimerais comme décoration que tu aimerais avoir avec toi? Plus de décoration, c'est mieux de dessin. Ça commence. Il y en a eu. Il y a pas de couleurs, il y a la même couleur partout. Non. Non. Tu peux faire de couleurs et tu ne changeais pas les meufs. Et on ne mette les meufs des flancs pour aller le faire de couleurs parce que c'est une blanche et le nord un peu. Non. On dirait que les meufs sont dans cette couleur-là, on dirait que c'est pas la lumière si tu veux. Il y a cet admiral qui t'aide à te retrouver dans l'école, comme du côté du français, t'as des carrés jaunes, rouges et oranges, ça t'a évité qu'un peu dans le côté, je suis sérieuse, ça t'aide à te retrouver. Il n'est pas facile pour une école de posséder toutes les conditions favorables à la bonne éducation de votre enfant. Mais n'oublions pas que dans plusieurs pêles parlantes, les étudiants sont retrouvés par des personnels de plus pour le temps qui savent le rapporter énormément, en passant de la matière grise jusqu'à la joie de sa maison. Les relations qu'entretiennent les étudiants, les enseignants ou autres dépendent de l'intérêt que les personnes concernent. L'ambiance et la décoration d'une école est tout aussi importante puisqu'elle agit sur l'humour de la personne. Alors, est-ce normal pour certaines personnes de considérer l'école seulement comme une suite de quotidiens, et non comme un établissement où l'établissement est de l'humour. L'ambiance et la décoration d'une école est de l'humour. Sous-titrage Société Radio-Canada